Bon bah du coup ça crame, la ville est en train de cramer, en fait c'est pas compliqué ça crame là, ça crame ici, ça crame partout, il va falloir qu'on trouve un remède en fait parce qu'on est sur une map désertique très clairement et ça va pas du tout saouler, c'est en train de cramer partout, partout partout, dès qu'il y a un arbre qui se pose ça crame, je pense que les services de pompiers il va falloir un petit peu les changer, mais en soit bon c'est pas vraiment un problème pour l'instant ça fait des flammes les pompiers arrivent, ça génère un petit peu plus de circulation et du coup bah on va générer des bus, clairement vous m'en avez parlé, des bus, un parc, extension de la ville, je pense qu'on a le synopsis là pour l'épisode 2 clairement, bon du coup comme je l'avais dit dans l'épisode 1 on est sur une ville déjà qui est en realistic population, comme se nomme tout simplement le mode, donc on a fait un beau quartier par ici, qui sera un petit peu plus huppé je dirais que ces quartiers là qui seront vraiment comme on l'avait dit de la banlieue, même si on a mis quand même pas mal d'infrastructures ici, après on a nos boutiques qui sont là, qui divisent vraiment les deux cités on va dire en deux, et après bah là on a la séparation pour le côté industriel, on a une énorme demande comme vous pouvez le voir en résidence, donc on va déjà commencer par zoner en fait tout simplement le quartier qui va nous faire faire un parc, on va y placer des zones piétonnes à l'intérieur, on mettra pas de résidentiel je pense, on mettra 2-3 petites places à l'intérieur, ça va augmenter un petit peu l'afflux de personnes à l'intérieur, une fois qu'on aura posé nos routes on essaiera un petit peu d'étendre ce quartier je pense, voir pour faire quelque chose ici, et ensuite on va faire les bus pour clôturer je pense la vidéo, je vais déjà faire un petit peu le pattern pour le parc, et puis on se retrouve dès que c'est fait, bon voilà entre autres ce que j'ai réussi à faire, je trouve que c'est pas mal, on va continuer ensemble pour cette petite partie, je la trouve intéressante, je sais pas trop comment aborder la chose, mais je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire dans cet endroit là, il y a un truc, donc je m'explique, qu'est-ce qui se passe, ah bah ça reprend feu, c'est incroyable, cette ville est en feu tout le temps je vous jure, il y a au moins un autre incendie dans la ville, et non, bah non du coup forcément, il fallait que ça tombe au moment où je vous le montre, donc du coup ce que je disais, on a fait donc un petit parc, ma foi fort sympathique, on gagne beaucoup 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 moins qu'avant, parce qu'en fait j'ai fait une résidence, bah une zone piétonne pardon, donc elle nous coûte assez cher, je crois que c'est hebdomadaire si je me trompe pas, et bah du coup on est, bon on est pas mal, on est pas mal, vous voyez que bon c'est verdoyant, c'est sympa, j'ai placé une petite source d'eau, ça rend bien, du coup ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai tout simplement zoné, oula non, c'est que j'ai tout simplement zoné, voilà, comme ceci, donc en fait j'ai fait un certain niveau au niveau du sol, j'ai fait un certain niveau, j'ai relevé un petit peu ici, vous voyez, pour faire un passage d'eau, bon c'est assez sympa, c'est un petit truc mignon, ça rend bien dans la ville, j'ai mis les bordures de zone piétonne, l'eau est pas tout à fait au bon endroit à chaque fois, mais ça c'est parfait, parce que du coup ça fait des hauteurs, ce que j'aimais, vous voyez que cette digue là est plus haute que celle là, et pareil pour là-haut, ce que je trouve plutôt pas mal, vous voyez on a bien des formes, le parc est pas rectiligne et droit, on a pareil pour les routes juste là, ça rendra mieux avec les maisons, là on dirait juste qu'il y a un petit problème, on est à Paris-Dakar là, là si on regarde là, on y est, juste les routes qui font tâche, mais on y est, donc du coup le projet c'est quoi, c'est de laisser cette route là, et de replacer, alors soit une route d'aller piétonne tout le long, mais ça va créer d'énormes bouchons, parce que du coup les gens vont vouloir aller ici, puis repartir pour aller sur cet axe là, qui sera le principal, moi ce que j'avais prévu, c'était en fait de faire quelque chose, ah oui alors j'ai pas placé, on va le faire ensemble, j'ai pas placé tout simplement, voilà le point de service de la zone piétonne, qu'on va se mettre, allez on va dire juste là, voilà ce sera très bien, on va y mettre du coup la zone piétonne que nous avions, voilà parfait, relié à l'électricité c'est mieux, donc on va mettre du zoning tout vert, de type piéton, de type résidentiel pardon, donc voilà le zoning arrive, c'est parfait, on est relié à l'électricité, on va se raccorder cette route, parce que ça me perturbe, on va le faire tout de suite, comme ça on a plus de problème avec, on va essayer de se faire un truc assez sympa, en fait on va faire quelque chose de la sorte, on va prendre genre 15 unités, et on va faire un genre de petit demi-tour, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, mais si ça rend bien c'est tant mieux, alors là c'est beaucoup trop grand, il faudrait peut-être que j'allonge, allez on va dire de 10, et que je refasse une boucle en fait tout simplement, donc juste là, on va dire de 10 c'est très bien, 10 sur 10, sur 10, et par contre ici ce qu'on veut pas, c'est refaire sur le même côté, en fait vous voyez on va baisser, et on va venir s'incruster, juste à côté, de l'autoroute, alors il faut bien me placer, voilà là on devrait être pas mal, et là, là on est pas mal, là on est pas mal du tout, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement se relier, à notre route que nous avons, juste là, voilà, et là c'est parfait, là c'est parfait, parce que là on est à CRP, en plus le poteau de l'autoroute qui passe un peu sur le trottoir, moi j'aime bien, ça fait vraiment très 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 abandonné, on est juste à côté du parc, qui pourtant, il y a quelque chose qui va pas ici, et là, moi j'aime bien, j'aime vraiment bien, alors ce qu'on va pouvoir faire c'est relever un petit peu cet endroit là, et on va pouvoir mettre 3-4 coups de souris, on va pouvoir baisser celui-ci par contre, voilà, pour que ça soit beaucoup plus rectiligne, vous voyez que déjà ça c'est mieux, on va pouvoir peut-être remettre un coup ici, baisser de 2, peut-être pas 2, baisser de 1, et on va rebaisser de 1 partout, et là normalement ça devrait être pas mal, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir encore allergir un petit peu, et là vous voyez là on est pas mal, là on a un virage, si on se met à cette visibilité, vous voyez que là, on est vraiment tout le temps en train de monter, et là on arrive en fait de l'autre côté de la ville tout simplement, voilà, là ça rend bien, là c'est pas mal, là j'aime bien l'idée, en sachant que je sais pas encore ce que je veux faire ici, mais on avait dit qu'on ferait peut-être un coin UPP, on verra plus tard, on change, on change pas, on sait pas, on verra, on va s'attaquer plutôt au parc pour l'instant, et après au service de ramassage colère, de bus, enfin tout ça, donc comment on va faire ça, on va venir prendre une zone piétonne, là c'est une phase de test, on va essayer de trouver une couleur qui soit vraiment différente, parce que sinon ça va pas le faire, très clairement, et en fait, on va mettre tout pile, et je dis bien tout pile, les 4, donc vous voyez qu'en fait, notre but, c'est vraiment d'avoir une zone piétonne qui récupère la densité, par contre, est-ce que ça va se construire du bon côté ? Alors là, ça va être la question, et je crois que ça se construit sur 7 routes, ouais, je crois que ça se construit sur 7 routes, oh quoi que, ah c'est une fois sur deux, ok, bah ça peut se faire, en soit ça peut se faire, est-ce que ça nous marque le nombre d'habitants ? Euh, ouais, ça nous marque le nombre d'habitants, bon, il y a un bonheur qui est très bas, ce qui paraît logique, euh, on va voir, parce que si je ne me trompe pas, euh, maintenant sur City Skyline, on peut, je dis bien on peut, euh, recréer des routes, et les modifier, et en fait, si vous voyez, on va laisser, alors, que le côté, que le côté gauche, voilà, et on va faire ça, et du coup, ah bah voilà, c'est le mauvais côté, il me semble, je crois que c'est le mauvais côté, ouais, donc en fait, on va mettre, voilà, ce côté-là, et en plus, c'est pas la bonne route, donc c'est parfait, on va mettre donc ce côté-là, et ça veut dire que du coup, ici, vous voyez, on a bien le côté à gauche qui se construit, et là, par contre, on a le mauvais côté, donc il va falloir que j'intervertis, que ce soit tout le temps le bon côté, là, je ne suis pas trop sûr, quand même, bon, je vais voir de mon côté, et je reviens directement quand, euh, bah, quand c'est bon, quand ça sera fait, tout simplement, voilà, donc là, vous voyez que c'est beaucoup mieux, du coup, parce qu'on a bien ce côté-là, en fait, qui ne peut être zoné que, euh, à l'intérieur de la ville, en fait, tout simplement, là, je vais rajouter, euh, bah, de l'habitation, parce que, bah, je l'ai perdu, euh, je l'ai perdu en plaçant, euh, en plaçant le zoning, euh, bah, essentiellement de ce côté, on va y mettre, du coup, donc, comme on avait fait juste avant, alors, on va mettre des petits arbres, je pense, il va falloir qu'on pense à en mettre beaucoup des arbres, parce que ça va augmenter un petit peu, euh, alors, je vais pas dire l'attractivité, parce que ça serait abusé, on va dire l'attractivité pour le côté un peu l'or, mais, mais c'est pas vraiment ça, voilà, donc là, ça va se construire, là, c'est parfait, euh, ce qu'on veut, c'est faire un beau petit virage, juste là, euh, alors, c'est un parc assez atypique, hein, on va pas se mytho, euh, même, bah, super atypique, en fait, mais le réel but, c'est vraiment, que, il y ait de l'habitation qui se créait, sans vraiment trop, trop, euh, dénaturer, le côté parc, et, euh, alors là, bah, du coup, c'est pas le bon côté, voilà, là, c'est le bon côté, alors là, c'est pas droit, mais ça ne se verra pas tant que ça, ok, donc là, du coup, on va avoir bien des habitations à l'intérieur, on n'aura pas d'habitation à l'extérieur, mais le but, en fait, c'est que vraiment les habitations soient sur le côté piéton, ce qui fait qu'on aura vraiment des piétons qui vont vivre dans cette zone, et qui vont pouvoir aller dans le parc et se balader, on va pouvoir y faire des chemins, et ce genre de choses, euh, par contre, l'autoroute, c'est très, très chiant, euh, parce qu'on n'a pas les bordures, encore, euh, on n'a aucune autoroute avec isolation sonore pour l'instant, et ça, vraiment, je vous jure, euh, bah, c'est compliqué, parce que ce que je voudrais, moi, c'est vraiment qu'on n'ait pas de problème, là, on va en avoir, on va avoir énormément de problème de nuisance, euh, alors, après, il y a des bordures de bas sur les ponts, mais je crois pas qu'elles soient considérées comme des vraies bordures, elles sont vraiment juste considérées comme, bah, des sécurités, euh, donc, en fait, elles sont considérées comme celles-ci, vous voyez, du coup, ça va pas le faire, euh, donc, on va relier ces routes-là, hop, euh, alors, est-ce qu'on les relie avec de la zone piétonne ? Comme ça, je suis pas sûr, j'aimerais bien, en fait, c'est relié directement comme ça, ça nous permettra, en fait, ouais, ça va, ça va créer vraiment des petits endroits, des petits parkings, ça peut le faire, et puis ça permettra, euh, au service, on va dire, de venir s'intégrer directement à la route, qui est prévue à cet effet. Bon, voilà, là, on est pas mal, du tout, du tout, je trouve. On a donc bien fait tous nos petits chemins, euh, nos routes, vous voyez que, bah, c'est plutôt pas mal, de ce côté-là de la route, on a vraiment pas d'accès à la ville directe, on peut pas aller là, en fait. Euh, donc, en tant que piéton, si on habite là, bon, bah, on va là, on se déplace, d'où le fait qu'il va falloir qu'on place un arrêt de bus stratégique, et je pense, ici, euh, ici, ça serait bien. Après, pour les piétons, hein, bah, ils iront là, s'il faut prendre des arrêts de bus qui sont un petit peu, euh, attachés à la ville. Euh, on va pas se cacher, c'est vraiment atypique comme type de quartier, mais, euh, mais je me suis dit, bah, que c'était plutôt pas mal pour une première, euh, pour tester un petit peu, alors, pour une première, non pas pour une première du parc, euh, mais plutôt pour une première de, euh, est-ce que c'est faisable ? Euh, on va tester ça, hein, très clairement. On va voir si ça fonctionne. Vous voyez qu'il y a déjà plein, plein, plein de piétons qui empruntent nos chemins. J'ai fait un petit pont, là, une petite passerelle. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Euh, c'est cosy, c'est tout mignon, tout kikis, euh, on verra ce que ça donne. Euh, en plus, c'est relié à la route, donc, on a pas vraiment de problème. Je veux dire, tu poses ta voiture là, tu vas là, hop, tu prends le pont, tu y es en 100 mètres et on n'en parle plus, quoi. Vous voyez, regardez ce petit piéton, là, qui emprunte, bah, les marches. Euh, donc, comment on va faire ? On va faire du commercial, je pense, euh, donc, dans cet angle-là. Donc, on va le faire tout de suite, d'ailleurs. On va placer ça, comme ça, tac, et hop, donc, dans cet arrondi-là, on va placer, donc, du commercial, comme je le disais. Et après, on va placer, donc, que du résidentiel, que ça, que ça, que ça. Si on a des réels problèmes plus tard, euh, ben, on changera, hein, tout simplement. Euh, il y a une route qui est mal placée, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai galéré avec ça, hein, je vais pas vous le cacher. J'ai vraiment, vraiment galéré. C'était, euh, vraiment dur à faire. Parce qu'en fait, il y a jamais une route qui est droite. En fait, si vous construisez une route, euh, c'est-à-dire, hop, comme ça, ça ira à droite. Si vous la construisez comme ça, ça ira à droite. Mais du coup, bah, c'est à gauche. Donc, vous voyez, ça va dépendre de la perspective de laquelle on prend réellement la chose, mais, euh, vous avez un petit peu l'idée. Ah, donc, vous voyez que du coup, tout va se construire que de ce côté. On n'aura plus de résidentiel de ce côté-là. Là, ça va rendre bien, ça va faire des petites maisons. En fait, ça change. Ça fait une route différente, mais on a encore, euh, on a encore ce côté un petit peu, c'est la ville. Et en plus de ça, c'est le parc. Donc, c'est une zone piétonne. On n'a pas de voiture. On va polluer très peu. Ce quartier-là va être très, très zuppé. Euh, si on regarde la valeur résidentielle, la valeur foncière, euh, vous voyez que du coup, le lac, l'étang, l'eau, tout ça, ça rend énormément de valeur foncière. Ce qui va, euh, bah, populariser, je veux dire, entre guillemets, le quartier, tout simplement. Voilà, là, on revient déjà un petit peu plus dans le thème de la map. J'ai enlevé tout ce qui est sapin, chêne et tout ça, et j'ai mis vraiment des, bah, des palmiers. Euh, on va pouvoir en placer 2, 3. On va prendre, en fait, une grosse brosse, mais on va mettre une très petite force. Et on va faire ce genre de choses. Vous voyez, hop, tac, on n'a pas besoin de plus. Ça va rajouter quelques petits palmiers. Euh, et voilà, et là, on s'y croit, tout simplement. Alors, l'herbe, je suis d'accord, pas incroyable, mais, mais ça se voit. Ça se voit très clairement. Ça peut se faire. En plus, il y a un petit peu de sable, un petit peu partout. Il y a des retours. Euh, au pire, on peut prendre, en fait, tout simplement cet outil. Euh, baisser énormément, hop, la taille, et faire ce genre de choses. Alors là, peut-être qu'on a baissé un petit peu trop la force. Voilà, là, ça va. Vous voyez que là, c'est ouvert. Ça va rajouter un petit peu des éléments de plage. On les verra plus tard, hein, je pense. Là, par exemple, on en a. Euh, voilà, on a plein de petits éléments qui s'accordent. Vous voyez, hop, ça a rajouté ici, un petit peu ici, ici, un peu là. Bon, c'est un petit peu vague, hein, on va pas se le cacher. Mais, bah, c'est suffisant, quoi. C'est suffisant, moi, j'aime bien. On a une petite évolution, hein, des centres commerciales, là. Vraiment, très clairement. On a une petite évolution. Ma ville, là, pour l'instant, je sais pas vous, me fait penser à Las Vegas. Oui, on regarde, on se met là, là, ok. On voit des petits bâtiments qui sortent de terre au milieu du désert. Y'a rien qui va. Y'a de l'eau partout. Bon, alors, Las Vegas, forcément, y'a pas d'eau. Mais, euh... Mais, voilà, c'est un sort de Las Vegas. Moi, j'aime bien l'autoroute, en plus, qui passe en l'air, comme ça. On essaiera de la mettre partout en l'air. Ça sera beaucoup plus beau. L'échangeur, pareil, on le surélèvera. Et, euh... Celui-ci aussi, pourquoi pas, quoi que non ? Celui-là, il est très, très bien. L'autoroute, euh... qui restera comme ça, je pense. Euh... Ouais, très clairement, elle restera comme ça. Pour la partie-là, elle restera comme ça. On pourra même faire passer plein de ponts par ici. Ça rendra, euh... Je pense, super bien. Tadam ! J'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Alors, je vous explique, parce que vous ne devez pas comprendre pourquoi on se retrouve sur l'écran, euh... des lignes de bus. Pourquoi ? Euh... Déjà, parce qu'on a un problème d'électricité. Non, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. Euh... Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Très clairement, on a un problème. On ne fournit pas assez d'électricité. Et je sais plus du tout où sont les centrales. Euh... Alors, peut-être... Peut-être... Je dis bien peut-être que je n'avais pas fait de centrales. Elle est fort possible que j'avais fait quelque chose. Mais... Où et quand et quoi ? Il me semblerait que j'ai tout enlevé. Ok, bon, c'est pas. On va se faire... Euh... Eh bien, on va se mettre des éoliennes dans l'eau. On va se mettre des éoliennes dans l'eau qui vont faire plus de 20 mégawatts. Ça va être pas mal. Est-ce que ça va ? Ah oui, alors la disponibilité d'électricité a augmenté très fortement. Euh... Alors, on gagne très peu. On gagne très très peu. Des fois, on perd. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on a besoin d'énormément d'habitants. Euh... Donc, on va y remédier tout simplement. On va y remédier en posant des habitants. Et ensuite, je vous montre ce que j'ai fait avec nos très chers bus. Voilà. Ça devrait être pas mal. On va même peut-être pouvoir zoner cette zone. Euh... On la détruira s'il faut plus tard. C'est pas très grave. Ça va être une banlieue de toute façon. Les habitants vont pas comprendre pourquoi ils ont pas accès à l'autre côté. Alors que, bah, ça pourrait être le cas. Tout simplement parce que je n'ai pas envie. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, ça devrait... Ça devrait être un petit peu plus beau. Vous voyez que là, les maisons vont se construire d'une manière très très spéciale. Euh... Limite colline. Mais bon, c'est pas grave. On verra ce que ça donne plus tard. On a des petits problèmes d'électricité qui ont été réglés juste là. Euh... Pareil ici, on a des petits problèmes. On n'a pas assez de résidents. Tout simplement. Tout simplement. Donc, revenons à... Euh... Eh bien... Notre premier... Point de vue. Notre premier sujet. Les bus. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a donc une première ligne qui va être la plus grande, je pense. qui va faire, donc, comme vous le voyez, tout ce tour. Donc, en fait, elle va venir se relayer dans l'endroit le plus... Euh... Eh bien, desservi par les bus. Vous voyez qu'en fait, ici, on a trois lignes de bus qui viennent se joncher. Mais on va plutôt parler pour l'instant de la jaune. Donc, la jaune vient récupérer deux autres lignes de bus. Euh... Vient donc faire un petit tour comme ça, ici. Elle vient rentrer, donc, sur la zone... Euh... Piétonne. Euh... On a un problème par ici. Qu'avons-nous comme problème de traitement des eaux usées ? Eh bien, super ! Super, super ! Euh... Alors, j'avais mis ça là. Eh bien, je vais pouvoir mettre ça juste là. Ça va nous faire une deuxième... Une deuxième usine de traitement des eaux. Euh... Puis, il va falloir qu'on se crée un château d'eau. Euh... Alors, un château d'eau plus grand, on ne peut pas. Ah oui, il faut 16 000 habitants. On va pas l'avoir. On va se le mettre juste là. Parfait. Hop. Je trouve toujours les bons endroits pour les châteaux d'eau. Euh... Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Mais quand je le trouve, je le dis. Ça devrait mieux marcher là, d'un coup. Et hop ! Voilà, plus aucun problème. Merci. Revenons à nos moutons. On a été coupé deux fois. Donc, on a donc cette ligne qui vient être donc dans la zone de piétons. Vous voyez que j'ai mis... Euh... Il faut qu'il sorte de la zone pour rentrer. Bon, c'est pas très très grave. Je sais que normalement, il y a des modes qui permettent de la déplacer. Mais bon, c'est pas très très grave. Euh... Donc, vous voyez qu'on a pas mal de petits arrêts qui sont assez sympas et qui sont tous collés les uns aux autres même si là, on a une grande ligne qui est un petit peu séparée. C'est pas très très grave. Pour l'instant, j'ai pas fait d'arrêt pour les écoles. Mais ça, c'est pas grave non plus. Euh... Alors, on a un petit problème, c'est qu'on ne fournit pas d'électricité à ce jeune château d'eau à Béran. Donc, on va mettre juste là. Voilà. Et là, on lui fournit de l'électricité. Euh... Donc, le bus fait quoi ? Il continue donc dans la zone... Hop ! Il continue donc dans la zone, vous voyez. Et il va tout simplement se rendre à l'extérieur de la zone. Donc, il va quand même desservir ici. Alors, est-ce qu'il décharge des gens ? Je ne sais pas ce qu'on voit pas les piétons, hein, sous ce format là. Euh... Et donc, ensuite, il va venir faire le tour. Donc, on va pouvoir regarder comme ça en x3. Donc, vous voyez qu'il va prendre, eh bien, notre belle petite boucle que nous avions fait tout à l'heure. Euh... Donc, ça rend plutôt bien. Je trouve que la boucle est plutôt belle. Le bus qui passe en dessous, ça rend bien aussi. Euh... Et là, est-ce qu'il décharge des gens pour l'instant ? Alors, là, il n'a pris qu'une seule personne. Il n'a déchargé personne. Euh... Et il prend vraiment son temps. Je trouve que c'est pas grave. Et donc, une fois qu'il a fini, en fait, il va donc tout simplement venir ici. Et ça va lui permettre de finir sa course. Euh... Eh bien, euh... À l'endroit où nous l'avions débuté. Donc, vous voyez qu'en fait, ça fait vraiment ce tour-là. C'est notre petit quartier du début. Vous voyez la grande zone... Euh... Eh bien, d'habitat. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a donc une deuxième qui est rouge, elle toute petite, en fait, qui va venir vraiment desservir euh... Le boulot, si je peux dire. En fait, elle est tellement reliée à d'autres lignes que les gens prennent une ligne pour prendre une autre ligne. Ça crée des bouchons pour l'instant, mais quand ça sera réglé, ça sera réglé. Vous voyez que là, tous les habitants de la ville viennent en jaune, donc avec le bus jaune, euh... Pour être desservis dans des bus rouges ou bus bleus euh... Ou bus verts. Euh... Donc, le bus rouge, en fait, c'est que cette zone, hein, très clairement. Vous voyez qu'en fait, elle est pas très grande. Elle fait juste ça et encore là, on n'a pas encore zoné, donc elle fait vraiment que ça. C'est très petit. Et elle vient être reliée à la bleue. La bleue qui, elle, vient desservir, en fait, l'intérieur des... Allez, on va dire... Trois quartiers et demi. Euh... Et donc, qui fait, donc, vous voyez, comme ceci, toute cette zone-là. Et qui relie, en fait, le côté, on va dire, sud de la ville au côté nord avec la ligne verte. La ligne verte, qui, elle, vient être reliée à un léger moment à la jaune, même s'il n'y a pas d'arrêt. Il y en a un là et un là, donc tu peux le faire à pied, il n'y a pas de souci. Euh... Mais du coup, on a une grande ligne, la deuxième plus grande de la ville qui va nous permettre, en fait, de desservir, donc, tout ce quartier-là qui est un peu isolé du reste de la ville pour l'instant. Mais qui est donc reliée à la bleue. Donc, si vous voulez aller ici, en bus, il faut prendre, euh... Alors, soit la bleue, soit la verte. Euh... Vous prenez la verte pour aller à la bleue pour aller ici. Euh... La bleue qui peut desservir cette zone. Je pense que l'arrêt qui est placé ici et l'arrêt qui est placé juste là arrivent à très bien desservir cette zone. Euh... Donc, pour l'instant, c'est tout pour les transports en commun. On va regarder un petit peu... Euh... C'est vrai que je ne regardais pas. Là, on a 71 passagers. Vous voyez que celle-ci, on en a quand même 91. Euh... Forcément, c'est la plus grande. 71 pour ce qui est de la... Verte. Et la bleue, vous voyez qu'il y a à l'intérieur qui desserre quand même 84 passagers. Ce qui fait qu'elle desserre, euh... Bah, déjà beaucoup plus que la verte qui, euh... Pourtant, est dans une zone résidentielle. Donc, c'est bon à savoir. Ça veut dire que là, nos lignes de bus fonctionnent plutôt pas mal. Je pense que le trafic flow a dû baisser. On va regarder... Euh... C'est juste là. Alors là, on n'a pas encore regardé, mais en réalité, ça doit faire peur. Euh... Ouais, ça fait peur. Ça fait peur. On n'a pas 5000 habitants. On est déjà plus qu'à 83. On a un niveau de fluidité qui est médiocre et pourtant, tout est vert. Euh... C'est juste que ici, on a des gros bouchons parce qu'on veut sortir de la ville le plus vite possible et donc, on passe par là. Euh... En plus, on a tous les bus qui desservent un très mauvais endroit. On pourra optimiser ça plus tard ou mettre une grande intersection, une deux voies à sens unique. On verra ce qu'on peut faire. Ah, c'est vrai que là, vous voyez, ça vit, ça se fait. Euh... Mais bon, voilà. J'aime bien le principe pour l'instant de notre ville. Alors, on semble à quelque chose. On a mis, tout simplement, ce beau parc qui est, ma foi, ma fort sympathique. Il n'est pas grotesque. Il est du tout mignon. Euh... Avant de se quitter, on va essayer de voir si on ne peut pas mettre... Alors, les parcs. Je ne crois pas qu'ils soient là. Entretien des parcs, non. Je ne sais plus du tout. Il me semble. Place de zone piétonne. Voilà, on y est. Petite place avec stand de glace. Alors, vous voyez que, du coup, on peut placer ça le long des routes. Euh... Par exemple, on peut en mettre un là. Ça va, en fait, donner un petit déficient à la zone. Ah, par contre, ça coûte très cher. Il me semble. 13 par semaine. Bah, ça ne coûte pas cher, du coup. Je me trompe pas, forcément. Il le fallait. Euh... Vous voyez qu'on peut mettre des choses comme ça. Je vais bien mettre ça ici. Voilà. Euh... On peut mettre d'autres choses. On peut mettre un grand stand avec des glaces. Non. Euh... Food truck. Food truck, on peut le mettre ici. On peut très clairement le mettre ici. C'est pas grotesque. Au contraire. Euh... On va pouvoir alors niveler un petit peu la zone. Parce que là, c'est pas très beau. Euh... Taille de la brosse. Hop. Pissé. Et là, on va venir adoucir le terrain. Alors là, je crois qu'on est au max. Ouais, on est au max très clairement. Bon, c'est pas très grave. Ça ne se verra que très peu une fois qu'on aura les commerces qui seront venus s'installer. Euh... Vous voyez que ça rend super bien. Moi, je trouve la petite place comme ça, là. C'est des choses qui sont... Euh... Bon, à qui sont mignonnes, quoi. Je veux dire, voilà, on a... On a la vue sur la ville. On a des petits trucs à l'intérieur du parc. Euh... Est-ce qu'on a des gens ? Oh, on a énormément de gens. On a vraiment énormément de gens qui passent. Vous voyez qu'ils traversent la ville, très clairement. En plus, c'est rapide. Tu passes là. Hop, tac. Tu traverses le pont. T'arrives là. T'arrives là. T'arrives là. Tu peux aller un peu où tu veux. Euh... Tu peux prendre le bus en étant de ce côté-là. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Euh... Je sais pas s'ils sont vraiment tant que ça desservis, Peut-être qu'ils ont loupé le bus. Euh... Qui étaient devant eux. Bon, alors les frérots, faut faire un effort. Ok, il y a quand même du monde qui prend, hein. On va regarder si ça, ça améliore depuis tout à l'heure. On est passé à 287. Donc, ouais, on a quand même pas mal de gens. La jaune, hein, qui fait énormément d'effet. La bleue aussi, pas mal. Euh... On pourra se faire une ligne de bus plus tard. On verra un petit peu... Euh... Pour les élèves, pardon. Une ligne de bus pour les élèves. Ça pourrait être sympa de faire ça. On verra, bah, si on a l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne par rapport au fait qu'on a très peu d'éducation. Euh... Très, très peu d'éducation. Je vais pas en placer tout de suite. On verra ça dans le prochain épisode. Bah, voilà, chers citoyens. J'espère vraiment que l'épisode vous aura plu. Euh... Vous voyez que notre ville commence à avoir de la gueule. En bas, là, vraiment, on a le côté vraiment très industrialisé de la ville mais qui est pas encore assez prononcé parce qu'on a pas de demande vu qu'on a un mode qui est un petit peu hardcore, en fait. C'est-à-dire que... Ok, il nous ramène énormément d'habitants. Vous l'avez vu, on a tout le temps, tout le temps, tout le temps de la demande résidentielle. Mais on a très peu de demandes industrielles donc on n'arrive pas à vraiment déployer une zone et gagner plus d'argent que ça. Au début, on arrivait vraiment à gagner beaucoup. C'est pour ça qu'on est monté à 200, 300 000. Là, on a dépensé beaucoup d'argent. Il va falloir qu'on trouve un remède, en fait, pour la ville pour lui dire, voilà, il faut qu'on importe énormément mais par contre, bah, tout ce qu'on peut éviter d'importer, on l'importe pas et on le crée. Donc, voilà, comme le bois, comme l'agriculture et les quelques zones industrielles que vous voyez juste devant. Et après, on a notre très belle banlieue à gauche et notre quartier un petit peu plus lupé à droite là avec les beaux palmiers et tout. Moi, je trouve ça beau. Le rond-point très vide. Je ne sais pas si vous l'avez noté mais le rond-point très vide. Si vous avez des idées, peut-être, à me proposer pour ça. On verra bien. Bah, toujours un feu, bien sûr. La ville est en feu tout le temps. Et au loin, on voit, eh bien, notre petit parc qu'on vient de créer avec notre très beau, notre très belle arche. j'ai envie de dire et notre store de foutre qui va cacher comme ça. Donc voilà, chers citoyens, j'espère que c'était plus ça de vous aura. Et puis, moi, je vous dis la semaine prochaine pour l'épisode 3 de la série et toujours, bien sûr, en attendant City Skyline 2. C'était Ziland, je vous dis à plus.